Si Star Wars est un univers cinématographique particulièrement manichéen, à savoir un monde où les gentils affrontent des méchants, il n'est pas rare de voir apparaître des personnages se trouvant à la frontière de ces deux extrémités. Les Chevaliers Impériaux font partie de ces éminences plus grises de l'univers. Et attention, ce n'est pas moi qui invente ce terme de gris, voire même de Jedi gris qui fera grincer des dents à certains, le terme est directement utilisé dans le comics qui nous présente brièvement qui sont les Chevaliers Impériaux, mais étant une traduction et n'ayant pas la version d'origine, donc la version américaine sous la main, je ne peux pas confirmer à 100% que ce soit le cas, mais néanmoins, on peut être tout à fait clair sur le fait qu'avant de servir la force, ces Chevaliers servent avant tout leur Empereur, et là il va être temps de commencer à parler du contexte dans lequel apparaissent ces Chevaliers Impériaux, car ils n'ont absolument rien à voir avec l'Empereur que vous connaissez. Bien longtemps après la chute de l'Empereur Palpatine, l'Empire n'exerce plus du tout le même pouvoir sur la galaxie, à un point tel qu'on commence à les appeler les Vestiges de l'Empire. Lorsque les Yuuzhan Vong débarquent et commencent à tout détruire sur leur passage, les Impériaux restent tranquillement cachés dans leur coin en espérant ne pas trop attirer l'attention, mais ils finiront heureusement par se joindre à la Nouvelle République afin de mettre un terme à l'invasion. Par la suite, la Nouvelle République deviendra l'Alliance Galactique, et les Vestiges de l'Empire ont ainsi pu devenir un état membre de cette Alliance, ce qui a permis à Gilad Pelaéon de devenir le suprême commandeur de la flotte de l'Alliance. Plus tard, une guerre civile éclate entre l'Alliance et les Coreliens, ce qui entraînera de nombreux chamboulements au niveau géopolitique. Au fil des années, les Impériaux finissent par reprendre le dessus. Jagged Fel, le compagnon de Jenna Solo, la fille de Han et de Leia, sera nommé Empereur de ce nouvel Empire, et lancera son programme de Victoire Sans Guerre, qui consistait à conquérir de nouveaux mondes qui tomberaient sous l'influence de l'Empire, non pas grâce à des luttes armées, mais grâce à des programmes visant à réparer les dégâts causés par les Yuuzhan Vong par exemple. La capitale de l'Empire est située sur Bastion, qui devient l'une des planètes les plus fortifiées de la galaxie. Mais malheureusement, au fil des années, et malgré toute la bonne volonté de la famille impériale, des moffs continuent de vouer une haine profonde à l'Alliance, ce qui finirait tôt ou tard par causer des problèmes. Nous rencontrons donc pour la première fois de façon très claire les Chevaliers Impériaux aux côtés de l'Empereur Roanfeld III, près de 130 années après les événements s'étant déroulés dans les films. Et oui, quand on vous dit que l'univers étendu de Star Wars est étendu, c'est pas pour déconner, mais enfin bref. Cet ordre de Chevaliers Impériaux a probablement été instauré par le premier Empereur Jagged Fel, certainement sous l'impulsion de sa femme Jaina Solo, maître du nouvel ordre Jedi de Luke Skywalker. Cet élément sera également susceptible d'expliquer la certaine sensibilité à la force de la dynastie des Fel, qui permettra aux différents Empereurs d'être initiés à la force au même titre que leurs Chevaliers Impériaux. La vie au sein de cet ordre était extrêmement codifiée. Si le Chevalier trahissait l'ordre ou son Empereur, il n'existait qu'une seule solution, la mort. Bon en même temps ça reste l'Empire hein, donc faut pas déconner. Cependant, comme je vous l'ai dit plus tôt, cet ordre émanant probablement d'une maître Jedi, il fallait éviter de se rapprocher trop près de tout ce qui constituait le côté obscur. Ainsi, il existait une seule et unique règle permettant aux Chevaliers de désobéir à leurs leaders si ce dernier s'éloignait du côté lumineux de la force. Ces derniers avaient alors le devoir de le ramener du côté de la lumière ou bien alors de le destituer. Les techniques d'apprentissage des Chevaliers étaient plus ou moins similaires à celles employées par les Jedi. Cependant, contrairement à ces derniers, ils considéraient la force plus comme un outil plutôt que comme un sujet de méditation ou de réflexion. Vis-à-vis de l'importante discipline instaurée au sein de cet ordre, les Chevaliers étaient beaucoup moins à même de succomber à leurs émotions fortes telles que la haine ou la colère. De ce fait, et contrairement aux jeunes Jedi, les risques de basculer du côté obscur étaient beaucoup plus faibles du côté des Impériaux. Au niveau de la formation, les futurs étudiants étaient repérés en fonction de leur degré de servitude à l'Empereur, mais également en fonction de leur affinité à la force. Ces derniers devaient suivre un programme extrêmement difficile mais pas pour autant cruel. Chaque étudiant était placé sous la tutelle d'un maître et conformément à la volonté de l'Empereur, aucun étudiant n'a jamais échoué dans sa quête de chevalerie. Les Chevaliers Impériaux étaient considérés par tous les êtres sensés de la galaxie comme de redoutables et puissants adversaires, ce qui n'empêchait cependant pas les Sith de les considérés comme des êtres inférieurs. Et quand on voit dès le premier numéro Dark Raid empoutrer quatre sans grande difficulté, évidemment on peut se poser des questions. Et malgré cela, certains d'entre eux seront en mesure de marquer les esprits et parmi eux se trouve Antares Draco, le commandant en second, c'est-à-dire celui qui donne les ordres après l'Empereur au sein de cet ordre. On ne sait que peu de choses sur le passé de Draco, si ce n'est qu'il a été entraîné par le chevalier Eshkar Nin qui plus tard trahira l'Empereur, tuera sa femme et rejoindra les rangs des Sith de Dark Raid. Suite à cet événement tragique, Antares se verra confier la tâche de traquer son ancien maître et de l'éliminer. Et bien qu'il remporte le duel, Licto Chi réussira malgré tout à s'enfuir. Malgré sa dévotion totale à l'Empire et à son leader, Antares a défier les ordres de l'Empereur pour monter une mission de sauvetage en compagnie de son ami, Ganner Krigg, dans l'objectif d'aller récupérer vivante la princesse Maratia, fille de Rohanfell, dont il est éperdument amoureux, alors traqué par les agents du Seigneur Noir des Sith. Sur place, ils font la rencontre de l'héritier de la lignée des Skywalker, qui dans une sorte de gros bordel général, les aide à prendre la fuite à bord de son verso personnel, le Minoc. Draco est donc parvenu à accomplir cette mission et à renvoyer Maratia auprès de son père, mais désormais, il lui faudrait regagner la confiance de l'Empereur, s'il souhaitait un jour pouvoir épouser la princesse. Par la suite, il participera à de nombreuses autres missions, comme notamment une session de pourparlers avec l'ordre Jedi, dans le but de constituer une possible alliance avec l'Empire contre les Sith de Darkrai. Malheureusement, dans les événements qui s'en suivent, la princesse est capturée et emmenée sur le monde Sith de Korriban. Antares monte donc une nouvelle mission de sauvetage et d'infiltration et parvient de nouveau à libérer la fille de l'Empereur. Cependant, cette fois-ci, il est contraint de rester sur la planète pour lui laisser le temps de prendre la fuite. Retenu prisonnier, il s'avère que son geôlier n'est nul autre que son ancien maître Eshkar Nin, qui avait désormais pris le nom de Sith de Dark Avok. Torturé sans interruption par le seigneur Sith, Draco finit par craquer et lui livre les informations concernant le temple caché des Jedi. Heureusement, grâce à l'intervention de Cad Skywalker, il est récupéré et parvient à s'enfuir. Aussitôt après cela, l'Empire et leurs alliés lancent toutes leurs forces dans une contre-attaque massive sur Coruscant. Cependant, une fois sur place, l'Empereur semble avoir changé et il se déclare prêt à libérer un agent pathogène mortel sur la planète, ce qui serait susceptible de ravager la population. L'Empereur ayant sombré du côté obscur, Antares n'a pas d'autre choix, il obéit à son devoir et s'interpose. Au cours d'un duel musclé, il parvient à tuer l'Empereur. Après la défaite des Sith, le Triumvirat de la Fédération Galactique voit le jour, réunissant l'Empire, désormais dirigé par l'impératrice Maratia Fel, l'Alliance Galactique et l'Ordre Jedi. Voici donc dans les grandes lignes, l'histoire de Antares Draco, le leader de l'une des unités de guerriers les plus classes de l'univers étendu. Et si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous inciter à vous tourner vers la série de Comics Legacy, mais je vous recommande quand même de vous renseigner sur les événements qui se sont passés avant cette série, j'ai essayé de vous les résumer mais bon, c'est assez bref quand même, car je vous le rappelle, tout ça se passe près de 130 ans après les films. Bref, pour conclure sur le personnage de Draco, je ne sais pas vous mais j'ai trouvé qu'il avait un petit côté d'Artagnan dans son design. Ma vision peut cependant être brouillée par les œuvres cinématographiques, n'ayant pas lu l'ouvrage d'Alexandre Dumas, je ne sais pas quelle est la représentation du personnage dans le livre, mais néanmoins, on peut leur trouver quelques points communs, comme le fait d'être tous les deux membres d'une caste de guerriers d'élite, le fait de devenir un leader de ce groupe et le fait de fricoter avec la noblesse. Enfin bref, des ressemblances que je trouve assez intéressantes, mais bon, c'est peut-être que moi qui me fais des idées aussi. Enfin bref, sur ce, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais également passer un petit message aux personnes qui soutiennent la chaîne sur YouTube et sur Utip, donc merci à Charles, Eric, Rerum, Nox Academia, Vert, Timothée, Elmbred et enfin Wasp, merci à vous tous. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, tous les liens sont dans la description, mais vous pouvez aussi tout simplement vous contenter de laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou bien encore vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, là encore, tous les liens sont dans la description. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada